Au niveau du profil du candidat que vous êtes venu rechercher, lequel a le plus de probabilité de vous intéresser ? Je dirais que... Enfin ça aussi... C'est un profil junior, un profil junior expérimenté, un jeune diplômé, un jeune diplômé que vous êtes prêt à former ? On n'a pas trop le profil type en tête aujourd'hui. Sincèrement, je souscris beaucoup sur la dimension de l'humain. Nous aujourd'hui, le métier demande vraiment beaucoup d'humilité et le recrutement demande beaucoup d'humilité. Pour nous, c'est totalement intégré et on le partage avec le candidat. Il est vrai que ce métier aujourd'hui, lorsqu'on en voit la partie émergée de l'iceberg, effectivement, est très attractif, très attrayant. Il y a aujourd'hui derrière, effectivement, pas mal de choses qu'il faut comprendre. La capacité à aller s'adresser à la clientèle que nous devons tous aujourd'hui convaincre et persuader de nous rejoindre. Donc il faut bien comprendre. Moi, je suis candidat aujourd'hui. Je veux faire ce métier. Je pose vraiment la question de comment faites-vous ce métier ? Quels outils proposez-vous ? Quelle formation proposez-vous ? Et surtout, quel accompagnement à mon arrivée avec vous ? Parce qu'effectivement, le lancement dans ce métier aujourd'hui est clé. Il faut deux ans au moins, je dirais, pour être aujourd'hui assez solide pour pouvoir faire face, effectivement, à une gestion patrimoniale. Comme Gagne Patrimoine, avec un statut salarié en CDI, nous rémunérons également sur l'encours et à l'acquisition. Donc tous les éléments chez nous sont mis en place pour se réaliser. Mais il n'y a pas de profil type. On peut aussi bien faire confiance à un jeune parce qu'on voit une ambition, on voit une envie, on voit une capacité, effectivement, à s'adresser à une clientèle haut de gamme. Mais aussi des gens qui ont de l'expérience et qui ont déjà les clés un petit peu de ce métier. Jean-Michel Maud. Eh bien, nous, on recrute suivant les situations, à la fois en province où on a des bureaux. Chez Cirrus, nous sommes tous salariés et associés, puisque la valeur entrepreneuriale est un élément important. Plus de la moitié des salariés sont associés au capital de l'entreprise. Donc en province, plutôt des seniors, puisqu'il n'y a pas de base installée. Et dans nos métiers, partir de zéro, on a conscience que c'est extrêmement difficile. Sur Paris, où on a un grand nombre de clients, on peut avoir des profils plus juniors parce qu'avec une base de clients, c'est plus facile de démarrer quand on part de zéro et totalement dans le dur. Alors, on y reviendra sur la base des clients, sur la segmentation. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est pour travailler chez vous, il faut avoir un diplôme, il faut avoir plusieurs diplômes. Il faut avoir un diplôme en gestion de patrimoine. Il faut venir de Dauphine, de Clermont-Ferrand ou de Rennes. Les autres ont une chance ? Oui, il faut avoir un diplôme, parce qu'il y a des aspects juridiques, des réglementaires, on a le statut CIF. Donc forcément, il y a des diplômes et la compétence juridique appropriée. Bien sûr, mais vous privilégiez lequel, vous, chez Cirrus ? De diplôme ? Non, on n'a pas... Je veux dire, l'important, c'est d'avoir une bonne formation, mais les qualités humaines et le tempérament, la personnalité de l'individu, c'est un élément clé. Je ne m'attache pas au diplôme. C'est vrai que le diplôme, aujourd'hui, est une clé, je dirais, minimum. Je crois qu'il faut aujourd'hui le reconnaître. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une capacité à apprendre, à comprendre et à maîtriser l'environnement. Aujourd'hui, c'est un métier aussi qui demande une vraie dimension commerciale. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Le métier de conseil s'accompagne effectivement avec l'envie de persuader, de faire adhérer, de faire comprendre. Donc effectivement, c'est un ensemble entre une fonction commerciale, un métier de conseil, et chez les galets générales, une clientèle plutôt haut de gamme. Donc c'est une combinaison à trois parties. Pour Gagne Patrimoine, évidemment, le diplôme est un plus parce que c'est d'abord un signe d'intérêt réel pour le métier et puis c'est un signe de compétence technique déjà acquise. Et en même temps, un diplôme dans notre métier, c'est très éphémère aussi parce que tout change tout le temps. Nous avons des programmes de formation assez dense chez Gagne Patrimoine, tant à l'entrée que tout au long de la vie des conseillers chez nous. Nous avons aussi des programmes de certification, notamment avec l'association CGPC. J'ai vu tout à l'heure entrer Guy Bonduelle qui est le délégué général de CGPC. Nous investissons beaucoup sur la formation continue et nous essayons de certifier avec CGPC tous nos conseillers au fil du temps. Les conseillers peuvent aussi au fil du temps passer le DU avec nous, chez nous, parce que la formation c'est vraiment un investissement continu. Donc c'est bien si le diplôme existe en amont, mais on recrute aussi parfois des gens qui n'ont pas d'expérience du métier, mais parce qu'en revanche ils ont une dimension humaine et commerciale très forte et une envie d'apprendre très forte. La CGPC d'ailleurs, avec laquelle la GFI est partenaire notamment pour la formation diplômante. Alors pour revenir toujours au niveau du candidat, le profil de commercial est toujours recherché, mais la majorité des diplômés qui sont ici ce matin ont aussi des compétences techniques, des bacs plus 4, des bacs plus 5. Est-ce qu'on peut réussir dans ce métier quand on a des compétences techniques ? Ou alors tout simplement qu'on n'ait rien au métier de commercial ? Non, c'est pas antinamique, au contraire. Comme vous le disiez, je crois que c'est un plus. Je crois qu'aujourd'hui, je parle légal et général, ce qu'il faut d'abord c'est avoir une vraie culture client. Je crois que l'essentiel c'est cela, c'est aimer effectivement cette dimension conseil, cette proximité, cette disponibilité. L'entreprise est vraiment une vraie culture client, donc ça le jeune, après ces deux semaines passées à Paris à son arrivée, il ressort avec cette vraie dimension. et puis une vraie culture de la performance aussi, vouloir réussir, vouloir y arriver. Tout ce qui est environnement technique, donc le juridique, le fiscal, l'offre, souvent c'est des choses qui font un petit peu peur aux candidats, mais j'ai envie de dire que c'est pas ça la clé. La clé c'est de bien comprendre aujourd'hui les besoins de son client, de bien l'accompagner, de faire le bon choix, la bonne offre, et je pense qu'on parlera de la rémunération, mais également s'assurer que l'offre qu'on propose est bien en ligne avec le conseil qu'on doit aux clients et qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Nous on a voulu traiter aussi cela par un choix très fort, le client doit ressortir cela. Le client haut de gamme que vous allez voir, il ne vous a pas attendu. Il a déjà des partenaires financiers. Aujourd'hui une vraie tendance c'est qu'avant les clients étaient plutôt monopartenaires, aujourd'hui l'effet crise fait qu'ils ont plusieurs partenaires. Donc vous devez apporter autre chose et être meilleur que les autres. C'est ça ce qui nous fait lever tous les matins dans l'entreprise. Mais je dirais la culture client d'abord, surtout une culture commerciale. Avoir un bagage technique est un plus, un atout, mais je dirais que l'entreprise est là pour vous apporter les éléments qui permettent de vous rendre entre nous. Chez Gagne Patrimoine également, quelle est la part entre la technique et le commercial ? Est-ce qu'on peut arriver avec beaucoup de technique et le commercial se fait en apprenant ? Ou est-ce que c'est plutôt l'inverse ? On peut avoir un passé, une expérience commerciale très forte et se former dans la technique chez vous. Alors je dirais que c'est plutôt l'inverse, parce que la dynamique commerciale, le goût de la relation client, le fait simplement d'aimer les clients et de faire la meilleure chose pour eux, la pêche commerciale, le fait d'aller chercher des nouveaux clients, d'aller chercher des partenaires, que ce soit des notaires, des experts comptables, c'est une chose qui est en fait très difficile à apprendre quand on ne l'a pas, et donc c'est très important. La technique c'est important parce qu'on le disait tout à l'heure, elle change tout le temps, elle est souvent très complexe, donc c'est important de l'apprendre. Mais ça c'est aussi notre métier à nous, de maintenir en permanence, au goût du jour, tous nos conseillers, et nous avons aussi évidemment en interne un service d'ingénierie patrimoniale qui est aussi là pour aider les conseillers toute l'année sur les dossiers un peu plus sophistiqués. Donc la technique ça s'acquiert, mais ça s'acquiert en permanence. Donc c'est très bien si on a des candidats qui ont déjà cette technique, mais de toute façon c'est un perpétuel recommencement. Et d'ailleurs ces équipes d'ingénierie patrimoniale qui viennent en soutien, ils sont combien chez vous ? Chez Cirrus, nous sommes 40 consultants, il y a 8 personnes au pôle d'expertise patrimoniale, c'est un élément clé de la réussite. Étant donné la cible des clients à laquelle on s'adresse, il est clair qu'il y a des problématiques qui vont au-delà des compétences des consultants. 8 pour 40 chez vous ? Nous la cellule c'est composé de 6 personnes, mais je dirais que moi le premier, quand il y a des besoins, je suis dans l'avion, dans le train, et puis on y va. L'entreprise en développement, c'est aussi la culture de la conquête, c'est quelque chose de très très fort chez nous, donc on est tous mobilisés par rapport aux affaires qui sont proposées, la difficulté qui est proposée. Le collaborateur n'est jamais seul, c'est ce qu'il rend fort aussi. Il sait qu'à tout moment il sera soutenu et aidé, soit en local, parce que la chaîne hiérarchique fait qu'en local il y a quand même des inspecteurs qui sont déjà de très très bon niveau, mais il y a soutien également entre guillemets siège, que ce soit juridique ou fiscal, ou bien extérieur des fois, il y a aussi des notaires ou autres qui peuvent nous aider. L'organisation est totalement faite pour qu'effectivement il y ait toujours la solution pour le client. Et chez Gagne Patrimoine ? Le Gagne Patrimoine et la Direction Juridique, d'une manière générale, nous avons une dizaine de personnes qui sont là pour accompagner les conseils toute l'année. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada